bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur planète zoo sur mon zoo le fluvial j'avais dit la dernière fois que je ferais la gare elle va attendre un petit peu la gare parce qu'entre temps j'ai une autre idée déjà première chose il faut que je m'occupe de la partie ici qui est censé être les jardins j'avais dit que je voulais mettre en habitat c'est ce que je vais faire au final et je sais pas si je compréterai avec de la forêt ou si je vais laisser peut-être de côté pour le moment mais j'aimerais aussi remplir cette partie là avec une idée que j'ai eue qui serait de faire quelque chose d'assez rural dans le sens où j'ai envie de faire le bocage en fait on est déjà carrément dans le bocage ici mais j'ai envie d'en rajouter un peu plus à l'intérieur du parc de construire une ferme une vieille ferme qui me servirait de locaux du personnel alors je pense pas que je laisserai les visiteurs y aller et qui me servirait de locaux du personnel qui soit centré autour de près dans lequel je pourrais mettre différents animaux donc les animaux que je pourrais mettre dans les prés ça va être le bison je pense que je peux mettre ça je peux mettre le buffle ça je choquerai pas du tout qu'est-ce que j'avais repéré d'autre je me demande si le gnou ça passe ou si ça ferait vraiment trop et il y avait le mouchon évidemment je pourrais mettre le mouflon et après peut-être voir s'il me reste de la place rajouter des choses le phagogère je peux carrément mettre le phagogère j'aimerais bien mettre des animaux qui fassent un peu animaux de ferme et puis même le zèbre même le zèbre donc voilà l'idée en fait c'est vraiment faire une partie ovale avec des champs enfin des prés il y en aura avec des animaux il y en aura 100 animaux je pense qu'ils seront pas trop grand chacun ça sera pas des prés qui sont de la taille de ceux qui a moi de ce que de ce qui est derrière ici ça sera beaucoup plus petit en tout cas voilà c'était l'idée que j'avais et ben je vais déjà commencer par les jardins ne sont pas des jardins au final ici et ensuite je pourrais m'attaquer à ça alors finalement dans cette zone là j'ai fait toute la clôture j'ai mis un point d'eau rapidement je vais essayer de transformer en oasis avec quelques plantes mais pas beaucoup j'ai mis deux animaux qui sont pas de la même région donc ça a peut-être me poser des soucis au niveau des plantes je pense que je vais ignorer un peu ce qu'ils disent là dessus parce que je vais en mettre quand même un petit peu je vais en mettre vraiment juste à côté de l'eau et c'est tout et parce qu'au début j'avais essayé de mettre que des animaux qui pouvaient vivre en zone désertique en afrique donc il y avait l'oryx le springbok et l'éléphant sauf que ils ont beau être indiqués comme étant de zone désert l'éléphant et le springbok ne valent pas de sable donc c'est un peu nul donc j'ai pris les deux animaux du jeu qui sont ok d'avoir du sable partout c'est à dire le chameau et l'oryx les gens sont absolument pas contents de de l'emploi puisqu'ils voient rien alors que bon si on se met à leur place on voit quand même vachement bien c'est vrai que l'emploi est très très grand c'est ça qui pose soucis et j'ai pas mis de... si j'ai mis un jouet là c'est peut-être pas suffisant va peut-être falloir que je rajoute des jouets de pouces par là pour que les animaux viennent parce que là c'est vrai qu'ils passent pas mal de temps ici ça va peut-être falloir que je le ressente s'il est très grand c'est parce qu'à la baffe je pensais m'aider l'éléphant oui du coup je vais ajouter les deux trois choses que je voulais ajouter et puis je vous montre j'ai fini l'habitat des chameaux et des oryx ils sont bien dedans j'ai mis un petit oasis devant il y a du chemin derrière les visiteurs viennent jamais je pense que si je mets rien ici viendront jamais je sais pas si c'est quelque chose que je ferai un jour ou pas pour le moment c'est pas prévu parce que ce que je veux faire j'ai besoin de plus de place que ce qu'il y a là parce que je veux quand même mettre beaucoup d'habitats différents alors ils seront pas aussi grand que celui-là mais quand même je vais en mettre pas mal celui-là est vraiment trop trop grand mais pour aller avec le château fallait quelque chose de grand je suis en train de me dire comme j'ai mis deux animaux différents j'aurais pu séparer en deux et garder le chemin au milieu comme j'avais fait mais mais ouais non faudra que je fasse deux abris si un jour je sais pas quoi faire je refais ça mais pour le moment ça ça me convient plutôt bien pour cette zone là c'est pas exceptionnel mais ça fera l'affaire et je vais passer à ce que j'avais dit ce que j'avais dit en début de vidéo c'est à dire la zone avec des champs de ce côté là j'ai mis une petite ferme rapidement toute discrète je sais pas encore si je vais rajouter des détails ou pas peut-être mettre deux trois fenêtres une cheminée mais rien de plus parce que je veux vraiment que ça fasse soit un bâtiment qui soit pas trop visible qui attire pas trop l'attention probablement mettre un petit peu de végétation dessus aussi pour le vieillir au maximum quelques arbres autour mais pas trop au niveau du terrain je pense que j'en ai mis là je pense que je vais en rajouter encore un petit peu mais rester sur quelque chose d'un peu subtil et ce que je voudrais faire c'est que tous les champs où il y aura des animaux mais pas tous seulement quelques-uns d'entre eux soient accessibles depuis la ferme parce que c'est là où il y a les locaux du personnel et les banes de dresseurs que les visiteurs puissent passer un peu partout autour etc donc il va falloir probablement que je fasse les chemins en premier et ensuite je me rencontrerai au bocage en lui-même c'est à dire avec la végétation qu'il y a autour faire deux trois champs où il n'y aura pas d'animaux mais juste des plantes j'ai délimité mes différentes zones il y en a un petit peu plus que d'animaux que je veux mettre parce que j'aurais pu réussir d'animaux mais il y en a c'est sûr que je vais pas mettre parce que c'est un peu j'avais mis l'okapi, l'okapi je vais l'enlever donc du coup j'ai au moins une zone de plus que d'animaux que je vais mettre ce qui me laisse quand même pas mal d'espace pour pouvoir changer des choses ou quoi que ce soit surtout que là il va encore falloir que je mette les chemins dans un premier temps ensuite et que je que je fasse les clôtures etc je vais peut-être avoir moins d'espace que ce que je pensais et devoir devoir en combiner quelques-uns du coup je vais faire ça et une fois que j'aurai fait ça une fois que j'aurai fait les clôtures et le chemin je pourrai m'attaquer à remplir ces différentes zones donc soit avec des animaux soit avec des plantes et et finir avec de la végétation j'ai mis les chemins les clôtures et surtout j'ai mis les animaux ce qui m'a pris le plus de temps j'ai plus ou moins mis le maximum à chaque fois sauf les boufflons je peux encore en mettre si je veux en rajouter alors qu'est-ce que j'ai mis je vous montre rapidement ici j'ai mis les buffles alors par contre eux ils avaient absolument besoin d'eau donc j'ai été obligée d'en mettre même si ça colle pas tellement sur toutes les photos que j'ai trouvées il y a pas tellement d'eau mais c'est pas chopin non plus les boufflons je suis pas du tout au maximum je peux en mettre beaucoup plus que ça mais déjà on en a pas mal je trouve les bisons que j'ai mis ici on est au maximum mais ils sont bien globalement ils sont super bien alors après l'aménagement des des enclos c'est hyper hyper provisoire il y en a d'ailleurs qui n'ont pas assez d'abri c'est pas le cas des bisons mais c'est le cas d'autres les genoux pareil l'ont maximum donc il y en a dans tous les sens les zèbres l'ont maximum aussi mais ils ont ils peuvent pas être aussi nombreux que les autres je crois qu'au niveau des abris eux ils en ont pas assez je sais plus du tout ou alors ils en avaient peut-être pas besoin non ils en ont pas assez ils en ont pas assez ça va poser soucis donc faudra que je le reconstruise un truc genre je pense pas à la reconstruire un écurie mais peut-être un abri plus classique je regarderai en fait ce que je vais trouver d'intéressant mais il va clairement falloir que je leur passe quelque chose de plus large les hypotrags idem on est au maximum je sais pas si j'aurais mis la nourriture maintenant on est sur les qualités 3 je l'ai pas fait pareil hein ultra provisoire c'est globalement c'est pas des animaux qui sont très difficiles à gérer les facochères parce que je voulais des cochons aussi parmi tout ça donc pareil c'est provisoire je crois qu'ils ont pas assez d'abri ils veulent des plantes alors au niveau des plantes par contre c'est à peu près sûr qu'aucun animal sera content parce que les plantes que je vais mettre vont pas forcément être de leur région vu que l'idée c'est vraiment de faire un bocage je vais plutôt prendre des plantes qui collent alors si j'arrive à trouver des plantes de leur région et de leur biome qui ressemble à des plantes de bocage tant mieux si j'arrive pas ben tant pis les plantes ça sera pas le cas j'aurais pas mis d'abri à eux ? si mais pas assez donc voilà j'ai fait le tour globalement j'ai fait le tour maintenant il va falloir que je fasse disparaître un petit peu ces barrières là que je les remplace par de la végétation et des clôtures un petit peu plus discrètes et que je remplisse les 4 champs qui restent c'est ça ? j'ai 5 emplacements 1, 2, 3, 4, 5 que là je vais peut-être en fusionner que j'ai gardé pour mettre juste des plantes sachant que je pourrais en mettre d'autres plus loin je sais pas encore si ça je vais finir par l'étendre ou pas au final parce que c'est vrai que ça prend pas une grosse zone quoi que enfin c'est une possibilité que je me garde sachant que quand même le but c'est de faire des châteaux j'avais trop de problèmes avec le fait que les chameaux et les oreilles soient dans le même enclos les soignants les nourrissaient pas ils avaient tout le temps faim enfin je sais pas à quoi c'était dû exactement donc ce que j'ai fait c'est que je les ai séparés là j'ai juste mis vite fait un abri et des optimizations maintenant ce que je vais faire c'est que je vais compléter un petit peu avec des plantes en attendant que les animaux arrivent j'ai fini l'habitat des oryx et celui des chameaux finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai mis cette porte ici je sais pas pourquoi elle s'affiche pas bien j'ai relancé le jeu, mis le jeu en ultra, j'ai tout fait y'a rien qui fait que ça s'affiche bien alors que hier j'avais aucun problème avec bon peu importe ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé un peu des panneaux pour que ça soit un peu plus aéré j'en ai mis ici j'aurais bien aimé en mettre tout le long mais en fait j'ai plus d'électricité quand on va par là bas donc peut-être si un jour je rajoute quelque chose dans cette zone là j'en remettrais mais pour le moment non c'est bien c'est que du coup comme j'ai mis ce chemin là maintenant ils avancent ici ce qu'ils ne le faisaient pas avant je pense que je vais rajouter quelques bancs et quelques poubelles parce qu'il y en a besoin et que là c'est un peu vide, y'a la place et euh... et... oui j'ai pu me permettre de mettre des plantes un petit peu différentes en fait surtout celle-là que je pouvais pas mettre avec les chameaux donc j'ai essayé de faire un petit peu plus diversifié des deux côtés mais globalement c'est les mêmes plantes y'a juste celle-là qui n'est pas dans l'autre enclos et puis celle-là aussi que j'ai pas remis dans le premier même si j'aurais pu pour que ça soit... y'a un petit peu plus de diversité même si globalement les deux enclos sont parfaitement symétriques enfin j'aimerais qu'ils soient parfaitement symétriques ça c'est autre chose euh... donc je vais ajouter quelques bancs et ensuite les poubelles et ensuite je m'occuperai de l'autre côté le bocage euh... j'ai fait 2-3 changements pas énormément j'ai rajouté des bancs des poubelles ils se sont jetés dessus quand je les ai rajoutés des bancs ils en avaient vraiment besoin visiblement j'ai remis de l'herbe tout autour qui est que le centre où il y a du sable euh... néanmoins y'a quand même des choses qu'il va falloir que je change euh... mais je pense pas les faire aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait là j'ai mis quelques arbres et tout pour habiller un peu mais faudrait que j'en mette plus le truc c'est que comme je sais pas ce que je vais faire derrière encore si je construis quelque chose ou si je fais de la forêt ça va changer un peu ce que j'ai l'intention de faire au niveau des plantes ici donc je vais le laisser un peu de côté c'est pareil ici je pense que je mettrai des plantes euh... mais ça ça sera plus tard aussi euh... je pense pas que ça va changer par rapport à ce que je vais mettre là mais on sait jamais euh... j'y reviendrai plus tard je ferai toutes les plantes en un coup quand j'aurai décidé ce que je veux faire là euh... j'ai aussi agrandi l'abri des oryx parce qu'il était pas assez grand pour eux les chameaux je crois qu'ils ont absolument pas besoin d'abri j'ai regardé euh... j'avais enlevé l'or euh... ça n'en a rien à faire mais j'ai quand même remis le même euh... pour que la symétrie soit correcte et... c'est tout ce que j'ai fait là et c'est tout ce que je ferai ici en tout cas pour aujourd'hui maintenant je vais m'occuper de l'autre côté parce qu'il y a encore beaucoup de boulot euh... là-bas où j'ai euh... où j'ai juste ri en fait j'ai juste posé les trucs donc il va falloir que je construise des erraderies un petit peu mieux que ceux qui sont là je pense que je vais en faire genre un et mettre le même pour tout le monde mais euh... bah j'aime pas trop celui-là je vais essayer de voir si je peux pas garder un truc dans le même style que la petite ferme là mais euh... bah en plus bas, en plus petit, plus simple alors qu'elle est déjà très simple, peut-être avec des plantes dessus aussi euh... de toute façon ce que je vais faire au niveau des plantes ça leur plaira à aucun animaux dedans donc c'est beaucoup horreur et euh... et ensuite il faudrait que je m'attaque aux clôtures et aux enclos qui sont là enfin je sais pas dans quel ordre je vais faire mais je vais essayer de vous montrer un petit peu au fur et à mesure j'ai fait une petite étable slash-écurie vraiment hyper simple en utilisant les mêmes matériaux que pour la ferme et en mettant beaucoup de lierre dessus parce que je l'aime pas trop donc pour la cacher un maximum j'en ai mis euh... c'est pas hyper réaliste, c'est ça, j'en ai mis des quatre côtés euh... les... oula ça ça va par contre... les zèbres sont pas hyper hyper contents avec dans le sens où euh... ils trouvent ça un chouïa petit mais globalement ça passe, ils sont à 80% je crois euh... j'ai fini pour les abris, alors ce que j'ai fait c'est que euh... j'ai enlevé les arches là pour euh... les zèbres tous les animaux font 100% de leur abri alors il y a ces trois là ici qui n'en avaient pas besoin donc je les ai enlevés, ils en auront pas euh... sauf le gnou le gnou pour qui j'ai euh... doublé l'abri et en plus j'en ai mis deux qui est à 96% et ça suffira parce que déjà je trouve que c'est hyper chargé dans leur enclos euh... je suis à deux doigts de tout virer et faire en mode euh... bah... et désactiver le bien-être des animaux parce que bah je trouve ça vraiment pas très joli, ça colle pas trop je trouve avec euh... avec ce que je veux faire mais bon pour le moment je vais le laisser comme ça, je vais essayer de voir euh... ce que je peux faire je vais essayer de faire euh... des petites clôtures très discrètes et euh... et surtout mettre un peu de végétation ce qui du coup va euh... va pas plaire aux animaux mais euh... devrait rendre quelque chose d'un peu plus sympa j'ai créé trois petites clôtures différentes et je les ai mis tout le long d'un enclos là euh... il me manque encore la végétation à mettre mais pour le moment ça a l'air pas mal les animaux peuvent pas passer donc ça c'est plutôt cool et euh... ça donne un... un côté un petit peu plus intéressant que euh... que ces affreuses barrières euh... si on regarde de loin ça fait vraiment plus discret donc ça c'est plutôt cool euh... je pense que je vais essayer de mettre la végétation sur celui-là avant de commencer les autres pour voir ce que ça donne ils détestent pas les plantes autant que je pensais mais ils les aiment pas trop non plus euh... en tout cas ça va c'est pas catastrophique je vais peut-être agencer un petit peu mieux les choses dans leur enclos mais globalement j'aime bien euh... j'aime bien le rendu final euh... peut-être falloir que j'ajoute quelques... quelques panneaux aussi j'ai caché... j'ai profité de la végétation pour cacher quelques poubelles dedans euh... ça je trouve ça plutôt sympa et euh... bah ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire la même chose pour tous les autres les autres je pense qu'ils vont détester mais au final euh... si toutes les enclos sont comme ça je pense que ça rendra vraiment quelque chose de sympa j'ai pas du tout fini j'ai juste fait un habitat celui des... des antilopes qui d'ailleurs sont parfaitement ok avec ce que j'ai fait puisque toutes les plantes que j'ai prises en fait euh... sont des plantes euh... qui peuvent être en Europe et en Amérique du Nord donc elles sont euh... elles sont euh... elles aiment les plantes que j'ai mises il y a aucun soucis le seul truc qui leur plaît pas c'est le lierre qu'il y a sur euh... sur leur abri euh... j'ai pas encore fait le reste parce que je viens de perdre énormément de temps à faire euh... juste un flux que j'ai trouvé sur le workshop c'est pas moi qui l'ai fait je mettrai le lien dans la description j'ai trouvé ça sur le workshop mais c'est là où j'ai perdu du temps c'est euh... bon alors j'ai... un peu changé les plantes qu'il y avait autour et tout je l'ai habillé et surtout en fait euh... j'ai mis de l'eau dans le fond euh... c'est le petit détail que personne ne voit mais il y a de l'eau dans le fond de plus et moi je... euh... ouais voilà j'ai mis des caillots aussi il y a des bancs en dessous donc techniquement les gens peuvent s'asseoir dessus ils le font, le problème c'est qu'il y en a des fois voilà ils marchent derrière le banc là où il y a pas de chemin et du coup ils marchent dans le caillot et... ça m'énerve mais je peux rien faire donc euh... bon bah c'est comme ça euh... voilà il me reste tout le reste maintenant tous les autres habitats à faire je vais m'y attaquer j'aimais pas trop le puits je trouvais qu'il faisait trop euh... enfin il collait pas au reste du paysage donc ce que j'ai fait en fait c'est que je l'ai refait mais euh... en utilisant des... des rochers le... il y a qu'un seul rocher qui a même taille qui me convenait euh... qui était déjà très gros donc j'ai utilisé le même plusieurs fois mais de plusieurs types différents pour avoir des couleurs un petit peu différentes euh... j'ai gardé la même taille la même forme comme ça en fait au fond du puits euh... j'ai toujours excusez moi j'ai pas la bonne caméra j'ai toujours de l'eau donc ça ça c'est cool euh... je vais continuer à faire les clôtures parce que là j'ai pas du tout avancé en fait j'ai fait la clôture de tous les habitats alors euh... globalement ça s'est bien passé jusqu'aux bisons, les bisons ils détestent leurs plantes c'est euh... évidemment ils veulent pas... ouais ils sont à 0% les gnous aussi les zèbres... les zèbres je sais plus si ils sont à 0% ouais c'est les hypotrates qui sont pas à 0% ils sont à 38% mais euh... globalement les animaux qui sont là ne m'ont pas trop posé de problème ne voire pas du tout par contre ceux-là euh... ceux-là ils détestent euh... néanmoins ça... ça influe pas trop sur euh... sur leur bien-être euh... général donc ça va ça passe euh... euh... maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir m'attaquer aux... aux autres espaces que je me suis laissé de côté sur lequel j'avais décidé de faire quelque chose avec un petit peu plus de plantes je pense que j'en ai fini pour cet épisode donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait euh... alors ce que j'ai fait en dernier c'est que j'ai euh... j'ai fait en sorte que les chemins soient tous euh... avec un petit peu de sable j'espère que j'en ai pas oublié avant ça j'ai mis euh... j'ai mis un peu de forêt autour mais vraiment très vite fait euh... sans mettre de détails euh... comme j'avais fait dans... sur le chemin de la première et euh... avant ça j'ai fait quelques champs donc je vous montre euh... j'ai fait 5 champs je crois le premier que j'ai fait c'est celui-là dans lequel j'ai mis du roseau pour faire euh... pour faire euh... pour faire un effet blé alors je sais pas si ça marche bien ou pas euh... moi je pense que oui j'aime bien euh... celui d'à côté ici j'ai mis de l'herbe à éléphant parce que je trouvais que ça... ça ressemblait pas mal à du maïs euh... j'en ai un autre qui est beaucoup plus par là alors je suis pas sûre d'être au bon endroit non je crois pas excusez moi pour ça enfin on va monter ce sera plus simple et c'est ici où j'ai mis euh... des fleurs dont j'ai encore oublié le nom qui sont des solidages euh... pour faire un effet colza je sais pas si ça marche hein pour moi si vous trouvez euh... si c'est bien ou pas j'ai mis un petit verger ici l'entrée est là un petit verger avec des poiriers euh... que j'ai... je sais pas si faudrait que je mette des plantes ou pas au sol j'ai bien fait attention à monter le terrain à chaque euh... à chaque arbre euh... ça c'est un conseil euh... de Mike Shield dans sa dernière vidéo voilà au moment où j'enregistre j'imagine qu'il y en a fait d'autres depuis que je vous conseille de regarder si vous ne connaissez pas c'est vachement bien et... le dernier chant que j'ai fait le dernier prêt il est ici en fait où j'en ai laissé un euh... en jachère je trouvais euh... je trouvais l'idée plutôt sympa qu'en avoir un qui... qu'il soit juste en attente ou quoi et euh... ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous faire un petit peu visiter et en vous expliquant un petit peu ce que j'ai fait j'ai fermé les autres pour qu'on y voit un peu plus clair parce que c'était... c'était horrible il y avait trop de monde euh... donc je vous montre un petit peu rapidement donc quand on arrive c'est vraiment euh... on est en plein dans la campagne on arrive euh... premier chant qu'on voit c'est celui qui est en jachère on va par là on voit une table mais on voit pas encore d'animaux je voulais pas qu'on voit les animaux directs ni les barrières d'ailleurs donc ça c'est plutôt cool et on a des chemins qui sont vraiment très fins et j'ai fait en sorte qu'on puisse regarder que d'un côté à la fois c'est à dire que là il y a des animaux à gauche et à droite mais on va voir euh... que c'est de gauche j'ai pas mis de panneau pour deux raisons parce que euh... j'aime bien l'idée qu'on apertoive les animaux avant de voir les panneaux et aussi parce qu'il y avait pas d'électricité à ce niveau là et que j'avais pas envie d'en rajouter donc là on peut voir les gnous à droite les gnous à droite et à gauche je sais même plus ce que c'est c'est les zèbres qui sont là-bas euh... c'est pas les meilleurs points d'observation quand on avance voilà ici pour les gnous c'est pas trop mal on les voit vraiment tous bien mais il y a plusieurs points d'observation par enclos à chaque fois j'ai essayé de faire en sorte que ça soit pas trop euh... pas trop euh... un seul point avec tout le monde au même endroit après les visiteurs sont un peu bêtes donc en général quand ils regardent ils se mettent là et ils regardent et ils vont un un zèbre évidemment on ne voit rien du tout IRL mais euh... voilà les visiteurs sont un peu bêtes un autre point d'observation pour les gnous un autre point d'observation pour les zèbres sachant qu'ils sont souvent là je peux pas me baisser avec euh... avec euh... euh... on peut regarder et je vais monter sur la barrière là pareil ici de ce côté là il faudra peut-être que je recolore les... les... l'eau les tuyaux d'eau parce qu'ils sont pas très jolis en bleu comme ça ça se rend pas très bien dans le paysage euh... donc là on peut aller à plusieurs endroits soit on va au niveau de la ferme tout droit soit on tourne à gauche je vais aller à gauche pour vous montrer un petit peu donc on va avoir toujours les gnous qui sont sur notre droite et à gauche euh... les bisons en plus il avait dit mais les bisons et gnous ils détestent leur enclos et globalement les chemins sont plutôt étroits mais ça c'est... c'est ce que je voulais donc les bisons à gauche et les gnous à droite si on continue là on va tomber euh... en fait on va faire le tour on va faire le tour ici il va y avoir euh... les différents champs alors je sais pas si on peut les voir voilà les... là ici le champ de maïs ici euh... le champ en jachère donc on va pas aller par là on va retourner sur le chemin on va retourner sur le chemin dans l'autre sens je me suis paumé hein... seule euh... oui donc là on a le champ de maïs à droite euh... ça faudra peut-être que je le bouge mais en même temps ce chemin là c'est pas celui qui est le plus utilisé on est à côté du champ de blé donc et toujours de l'autre côté des bisons maintenant si on va par là on va retomber je ne sais même pas je pense qu'on va voir les moutons enfin les mouflons plutôt à droite ouais c'est ça on a les mouchons à droite on va bien mieux voir à ce niveau là c'est vraiment dommage que je ne puisse pas me baisser je vais m'avancer donc les mouchons on les voit bien mieux à ce niveau là je crois que les visiteurs se plaignent de... de pas bien les voir on peut passer par là aussi euh... ici tout... dans tous les cailloux qu'il y a il y a un banc donc bon là on voit un petit peu les gens peuvent s'asseoir malheureusement ils passent souvent derrière le banc et on les voit clipper euh... à ce niveau là on a les buffles les buffles qu'on voit qu'on voit plutôt bien ils sont toujours très proches très proches des barrières ici donc ici on a les buffles de l'autre côté euh... les antilopes d'Amérique qui elles sont très contentes avec leur enclos alors on se plaignent vachement au fond là euh... si on continue par là il n'y a pas grand chose si je devais être précise euh... bon on arrive sur le champ de colza donc derrière il n'y a rien à voir et là si on continue on va faire le tour en passant derrière les mouchelons on va pas le faire on va continuer à revenir un petit peu vers les antilopes donc toujours des... des cailloux sur lesquels on peut s'asseoir le puits que j'ai refait j'aimerais bien qu'il m'a fait je fais texture correctement mais il a pas l'air d'avoir envie de vieux là non il veut pas euh... à ce niveau là on voit plutôt bien les antilopes je crois d'ailleurs que c'est l'endroit où les gens viennent le plus souvent mais en même temps c'est normal il y a leur point d'eau euh... donc là c'est le chemin entre antilopes d'un côté et les pacochères à droite comme je vous ai dit j'ai vraiment fait attention à ce qu'on puisse voir qu'un animal en même temps quand on est à un endroit donc là à gauche on a la pacochère à droite la vue est cachée et quand on avance c'est le contraire là si on continue donc on arrive derrière l'enclos des pacochères j'ai laissé la vue ici j'aurais peut-être pas vu qu'on peut on les voit dans leur abri donc c'est pas si mal on va arriver euh... donc là normalement c'est censé être la forêt mais elle va peut-être falloir que je fasse quelque chose de plus fourni ici parce que c'est pas terrible euh... on va arriver au niveau du petit verger que je vous ai déjà montré tout à l'heure ça je connais toujours d'être à cocher sur la gauche là on arrive au niveau des hypotraïa qui n'aiment pas leur... enfin ils n'aiment pas leur enclos ils n'aiment pas les plantes de leur enclos pareil une seule vue à la fois donc on voit les pacochères là maintenant on a une petite vue sur les hypotraïa mais il faut vraiment les deviner il faut avancer un petit peu plus que ça pour les voir voilà ici on les voit très bien ils sont pas plus mal parce que c'est des animaux qui me semblent de mémoire qui stressent facilement j'ai jamais eu de problème de stress dans cette zone là pour le moment j'ai eu problème avec les soigneurs qui viennent pas dans les habitats il va peut-être falloir que je... que je divise en plusieurs zones de travail parce que... parce qu'ils me disent ça fait longtemps que personne ne l'aime et... bah sur ce chemin là on revient sur les zèbres sur les zèbres à gauche et les hypotraïa à droite alors les zèbres est-ce qu'on les voit bien ? ouais il y a leurs points d'eau là-bas donc ils sont obligés de venir donc maintenant on doit bien les voir c'est juste que là ils les étaient pas et les hypotraïa de ce côté là et je crois que j'ai fait un peu le tour que j'ai tout montré ce qu'il y avait ici le chemin il s'arrête il va pas plus loin euh... oui j'ai caché pas mal de poubelles des fois on les voit ça empêche que les visiteurs marchent trop dans les herbes dans les buissons même si bon on en trouve pas même souvent dans les buissons et en même temps ça évite qu'ils me mettent des déchets partout sans pour autant avoir besoin de mettre des poubelles hyper visibles euh... donc voilà pour aujourd'hui ça a été quand même assez long de faire tout ça la prochaine fois du coup la prochaine fois euh... prochain épisode je vais enfin faire les gares dont je parle enfin les gares... cette gare là dont je parle depuis un moment il va falloir que je la repasse et euh... ça serait bien d'avoir aussi une gare à ce niveau là qui amène directement sur euh... sur euh... la zone euh... de bocage ce qui permettrait peut-être de désengorger euh... le bateau ici pour lequel j'ai dû rajouter plein de bateaux parce qu'il y avait toujours énormément de monde là quand le... quand le zoo est ouvert c'est... c'est l'enfer tellement il y a de monde je sais pas si on va pouvoir le voir avant que je puisse nous parler donc oui la prochaine fois euh... deux gares je sais pas si je ferais les deux dans un seul épisode ou dans deux j'aimerais bien faire les deux dans le même épisode parce que la gare qu'il y a ici je pense que je vais prendre... je vais faire une gare genre ultra classique euh... qu'on trouve dans... dans à peu près toutes les campagnes euh... toutes les campagnes de France toutes les gares se ressemblent enfin moi j'ai l'impression que toutes les gares se ressemblent là c'est dans le même style euh... je pense faire quelque chose comme ça et euh... l'autre gare je la ferais peut-être un peu plus moderne euh... euh... je sais pas encore je vais regarder euh... les gares de... de la région euh... euh... de la région de la vallée de la Loire ce qu'il y a d'intéressant si j'en trouve une intéressante je... je la prendrais sinon... sinon je... je prendrais une gare ailleurs hein... c'est pas un soucis euh... je vais vous laisser là-dessus donc sur les gens qui commencent à arriver dans le zoo euh... là la dernière fois que je suis venue ici quand le zoo était ouvert c'était mes noirs de monde donc vous voyez même plus le sol c'est pour vous dire qu'il va vraiment falloir que je fasse d'autres gares avec des entrées dans chacune des gares parce que ça sera pas possible dans les chacune salles ici c'est vraiment trop de monde ou alors faut que je limite le nombre de visiteurs mais je trouve ça dommage j'aime bien l'idée que euh... finalement l'idée que euh... il y ait une entrée à chacune gare me... me plaît bien donc euh... donc je vais garder ça et euh... et je vous dis euh... à la prochaine fois je vais juste rajouter un bout en fin de vidéo comme ça pour dire euh... deux choses déjà la première c'est que euh... le DLC du mois d'avril euh... euh... et la grosse mais j'ajoute sa jour qui est elle avec euh... euh... vient de sortir du coup j'en ai profité pour refaire la façade de euh... de la gare ici euh... euh... ça donne quelque chose qui est quand même beaucoup beaucoup plus propre euh... euh... j'ai pu faire euh... j'ai pu faire ce que je voulais en fait alors c'est pas parfait parfait hein... parce que ça se voit un peu mais même de proche franchement c'est euh... j'ai pu virer les visiteurs même en faisant pause euh... euh... mon ordi peut juste plus gérer le parc le parc est trop gros et surtout mon ordi est en train d'exploser et comme là on est en plein confinement je peux pas vraiment racheter un autre donc ce que je vais faire c'est que cette série je vais la mettre en pause quelques temps histoire d'avoir un... un meilleur ordi et pouvoir faire euh... pouvoir reprendre en fait parce que j'ai vraiment envie de le continuer celui-là contrairement à mon autre zoo celui-là c'est vraiment euh... ce que je vais faire c'est que bah je vais mettre en pause un peu cette série et je vais continuer sur euh... sur euh... des... des one-shots je pense des... genre euh... j'aurais que un bâtiment par épisode euh... sur un seul fichier comme ça je pourrais euh... bah avoir un ordi qui lag pas trop enfin le jeu qui lag pas trop et des textures qui s'affichent aussi parce que j'ai toujours ce bête euh... voilà donc je vais pas arrêter les vidéos sur Planète O je vais pas arrêter Planète O je vais en refaire mais je vais privilégier des choses un peu plus petites euh... et... juste pour préserver mon ordi jusqu'à ce que j'en ai un nouveau je suis allais donc j'ai donc un déjeuner Merci.